Et vous allez tout de suite nous partager votre poignant témoignage sur vos cours de cathé. Mais tout d'abord, comment ça va ce matin ? Oui, vous m'excuserez Marie, mais je ne suis pas hyper frais ce matin. C'est normal, vous venez d'avoir un petit bébé. Oui, mais ça n'a rien à voir en fait. Comme on va parler cathé aujourd'hui, je me suis refait l'intégrale du catéchisme de l'église catholique hier soir. J'étais encore jusqu'à 3h du matin. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça faisait à peu près 1000 pages que j'avais décrochées. Parce qu'en vrai, franchement, je n'ai jamais été très bon au cathé. Il faut dire que quand ma mère m'a inscrit, moi j'avais compris que j'allais au cas raté en fait. Raté justement, vous imaginez ma tête en entrant dans la salle paroissiale. Ah ben je cherchais le tatami moi. Et là, au milieu de tous les autres élèves qui se demandaient pourquoi j'étais le seul à venir en kimono au catéchisme. C'est surtout quand l'animateur nous a demandé ce qu'il fallait faire si on nous frappait sur une joue. Alors moi j'ai cru à un exercice pratique, ah ben j'ai fait Yamazuki dans ma voisine. Comme l'a dit l'animateur après, ce n'est pas très Jésus comme réaction. Bon du coup, on a repris les fondamentaux. Et puis après, ça allait. J'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation. Bref, je peux dire que je suis un petit peu ceinture noire, troisième d'âne de cathé. Bravo. Après toutes ces années, qu'est-ce que vous avez retenu à Marou du catéchisme ? Je vais être honnête avec vous Marie, contrairement à l'école où j'ai de vagues souvenirs, des lettres de Pythagore et du théorème de Montmoulin, au catéchisme, je ne me souviens pas vraiment des aspects théologiques de la foi. En revanche, ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'énergie qui motivait les animateurs. Ah ben ils étaient tous fidèles au rendez-vous, ils n'étaient jamais lassés de nous entendre et surtout, ils ne comptaient pas leurs heures pour nous préparer des grands moments de grande qualité. Des moments où finalement, peu importe le sujet, il y avait toujours une ambiance bienveillante et surtout de la place pour chacun. Et si au fur et à mesure des années de cathé puis d'aumônerie, je suis toujours resté un petit peu à la masse, et bien grâce à la persévérance de ces animateurs, j'ai pu atteindre le saint graal du catéchisme. Qu'est-ce donc ? Non pas un doctorat en théologie, ni un poste de cardinal, ni même ma place de chroniqueur dans cette émission Marie, mais bien cette rencontre personnelle que j'ai faite avec Jésus et c'était en 2004. Amen, merci beaucoup Amaro.